Trois des dernières semaines et le thermomètre bloqué à 19 degrés, les prochains mois risquent d'être un petit peu éprouvant. Noa Moussa est allée à la rencontre de ceux qui, pour Noël, ont décidé de lier l'utile à l'agréable. Chaussettes en polaire, plaies dans laine, gros gilet en coton en vitrine de ce magasin parisien où Christine a fait une découverte surprenante. Le pont de Chauchoforme tentait bien, je vais essayer. Des idées de cadeaux qui permettent aussi de mieux appréhender les potentielles coupures de courant de cet hiver. C'est d'ailleurs avec cet objectif en tête que Héloïse a choisi le cadeau de sa grand-mère. J'ai décidé de lui prendre un pyjama, je me dirigeais plutôt vers la soie à la base et puis vu l'hiver, vu le froid, je me suis dit pourquoi pas un pyjama en polaire, il a l'air tout doux. Elle a déjà eu pas mal de coupures d'électricité, un pyjama polaire ça me semblait une bonne idée. Et Joannie, une des vendeuses de ce magasin, constate un engouement inouï autour de ses articles cette année. Là en ce moment, ça va être la cible et le choix numéro 1 de cadeau, tout ce qui va être très chaud, les coupures d'électricité, le fait qu'il faille diminuer le chauffage à la maison. Il y a une vraie augmentation des demandes par rapport à ça, c'est vraiment la cible principale au niveau des cadeaux. Un enthousiasme qui ne risque pas de décliner, même après Noël. Les températures s'apprêtent à côtoyer les zéros degrés dans les prochaines semaines. Un reportage signé de Noël.